les élections et d'énergie n'est d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'état l'olome de constitution du terrain bataille ouahou ni d'une si oui l'on ne déloger appelé à appeler les fds à prendre leurs responsabilités et moi je les appelle aussi à prendre leur responsabilité. Ah bon ? Oui, ils doivent prendre leur responsabilité. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les FDS ont comme mission de sécuriser les Sénégalais. Les biens publics et les premiers biens du Sénégal, comme les Malouard, c'est les citoyens sénégalais. Donc c'est nous. Les FDS ne doivent pas accepter. Elles ne doivent pas participer. Elles ne doivent pas être complices. Elles ne doivent pas regarder des Sénégalais se faire tuer. Sans pour autant qu'on ait une responsabilité. Mais en ne répondant pas tout simplement à ces ordres. Et ça, on le dit. On dit qu'ils ne doivent pas répondre à des ordres illégaux. Parce qu'ils ne doivent pas répondre sur le respect de la vie humaine. Ils ne doivent pas avoir le respect. Mais ils ont le devoir. Ils ont le monopole de la répression. On leur a donné assez de moyens pour réprimer toutes sortes de rassemblements de façon pacifique. Il n'y a nulle part où c'est écrit qu'ils ont le droit à nous dire qu'ils n'ont pas le droit. Il n'y a rien pas le droit. C'est ce qu'il y a. Il n'y a rienu. Il n'y a rienu. Il n'y a rienu. Il n'y a rienu. On ne pourra pas tout pour le droit. sur un jeune, la corrélation est faite. Mais est-ce que parmi ces 50 morts-là, les FDS, est-ce que, les FDS, nous n'est que pour veiller sur la sécurité des personnes et des biens ? Les personnes, ce sont tous les Sénégalais. Nous, nous ne pouvons pas dire que c'est une responsabilité. Il y a une connotation, quand on dit que c'est une responsabilité. Non, 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 c'est une interprétation. Peut-être que c'est de refuser d'exécuter des ordres. Et le jour où ça arrivera, c'est la fin de l'État. Non, ce n'est pas de refuser d'exécuter des ordres. Ce n'est pas parce qu'on exécute. On a différents choix d'exécuter un ordre. Et justement, c'est ça qui fait quand même la part des choses entre une milice et une armée ou une police. Une police, elle est républicaine. Elle représente l'État, mais elle représente le peuple. Mais non, FDS sont républicaines. Oui, bien sûr, c'est ce que je te dis. Elle est républicaine. Elle représente le peuple. Elle représente l'État. Quand on attaque même, même quand on réprime une manifestation, donc on va les réprimer avec les mêmes arguments, les mêmes forces que les forces d'attaque. on a été républicaines. Mais bon, je n'ai jamais voulu dire qu'ils ne sont pas C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se dire qu'elle arrive à être calme, parce que vraiment je suis quand même sous le choc. Et j'aurais voulu, parce que ce n'est pas parce que je veux toujours être en mode guérilla, mais c'est parce que j'aime faire sortir ma colère. Parce que je considère que sa colère, ça reflète la colère de beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, je n'ai même pas encore la force de sortir cette colère tellement il y a une espèce de crainte, étouffée colère. Et j'aurais aimé être là avec cette colère. Ces forces de l'ordre, ce sont nos frères, ce sont nos soeurs. Ils doivent faire leur rôle, c'est de protéger le peuple. Et à chaque fois qu'on sera face à eux, on leur dira prenez vos responsabilités. Vous ne devez pas accepter d'être sur des théâtres où on ramasse nos tombes, où on ramasse nos morts et nos cadavres. Vous ne savez pas que nous, nous ne sommes pas les meilleurs, mais nous, nous sommes les meilleurs. Si nous sommes les meilleurs, nous sommes les meilleurs. Nous sommes les meilleurs guerres, nous sommes les meilleurs soldats. Il n'y a pas de sens le combat. Ça n'a pas de sens. C'est les populations qui sont à terre. C'est eux qui enterrent leur fils. Et c'est les populations qui sont dans la rue en train de manifester. Donc je crois qu'il y a des meilleurs. Parce qu'il y a des meilleurs. Est-ce qu'il y a des meilleurs ? Est-ce qu'il y a des meilleurs ?